Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui se fera le 7 décembre 2018 à 8h21, le matin heure de Paris. Alors, par rapport à cette carte du ciel, la nouvelle lune sera conjointe au soleil à 15 degrés du sagittaire. Donc c'est un nouveau cycle, un nouveau départ comme chaque nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle est quand même vraiment teintée d'optimisme, d'enthousiasme, d'ouverture, d'ouverture d'esprit. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous parle de nos idéaux, de nos aspirations et de les exprimer aussi au monde. Le sagittaire, c'est quand même celui qui voit loin, c'est les horizons nouveaux, c'est vraiment nos aspirations les plus profondes, nos rêves et ce vers quoi on a envie d'aller. Donc c'est vrai qu'elle nous parle aussi, cette nouvelle lune, de liberté, liberté de penser, liberté de mouvement, ne plus être emprisonnée dans des schémas répétitifs qui nous bloquent dans notre avancée, quelle qu'elle soit. Donc c'est aussi une nouvelle lune qui va se colorer de l'énergie jupiterienne, puisque Jupiter se trouve en sagittaire, donc en domicile. Donc forcément ça décuple son énergie et qui nous dit en fait ce Jupiter que notre évolution personnelle et notre épanouissement naissent de nos aspirations à un idéal, alors qui peut être éloignée, mais c'est aussi, ça naît de notre foi en la vie, donc de notre confiance. C'est vraiment là-dessus qu'on doit se baser aussi au cours de cette nouvelle lune, cette confiance, cette foi en la vie et en nous-mêmes. Donc ça nous demande aussi d'aller quand même de notre intériorité. C'est vrai que l'énergie jupiterienne, c'est aussi l'énergie, une planète qui donne de l'expansion, mais mal contrôlée, c'est vrai que ça peut aller quand même vers des débordements et un épuisement. Alors surtout que cette nouvelle lune, donc en sagittaire, est encarrée à la conjonction en poisson de Mars-Neptune. Mars-Neptune, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'un combat, un combat qui est quand même de l'ordre, alors qui peut être spirituel, puisque conjoint à Neptune, ou alors en fonction d'un idéal qu'on aurait, mais c'est pareil, voilà, ça peut causer des débordements passionnels et la possibilité aussi de se laisser influencer dans nos actions en lien justement avec des émotions qui sont mal maîtrisées, puisque encarrées à cette nouvelle lune. Donc attention aux débordements passionnels, attention aux mots peut-être un peu trop violents, attention aussi à une certaine violence, puisqu'on est quand même dans un carré aussi de Soleil-Mars. Voilà, c'est des énergies qui sont quand même assez, qui peuvent être assez violentes, que ce soit verbalement ou même physiquement. Donc, tentez au maximum de vous apaiser lors de cette nouvelle lune, de ne pas aller vers les conflits qui pourraient vraiment aussi causer à l'intérieur de vous vraiment un épuisement majeur. Alors c'est vrai que c'est aussi le combat contre la loi, puisque Jupiter, il y a aussi ce carré à Jupiter, de Mars-Neptune en carré à Jupiter. Donc voilà, c'est aussi ce côté où ça va créer de la violence dans les comportements et les paroles. Donc quand on est prévenu, voilà, on le sait et on peut justement temporiser. Alors, c'est vrai qu'au cours de cette période, il faudra aller vers une médiation, vers des compromis, des discussions, du dialogue, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et que vous vivez. Saturne, malgré tout, forme un sextile, donc à cette conjonction de Mars-Neptune. Donc ça va quand même nous aider à temporiser, nous poser, nous permettre de prendre du recul, de raisonner en fait nos émotions. Alors, cette nouvelle lune, elle est aussi en sextile à la lune noire. Donc là, lune noire, ça nous parle bien sûr de nos ombres, de des choses cachées, de tout ce qui est karmique, des secrets. Donc, ce sextile va permettre une transmutation, justement, de nos émotions, de nos blessures émotionnelles les plus profondes, des blessures karmiques, du passé, de résoudre certains schémas. De dépasser des blocages et de guérir le passé. Donc, vraiment, mettez-vous dans cette énergie de la lune noire, là, qui est quand même vraiment en bon aspect. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations, justement, pour transmuter des choses qui sont encore compliquées pour vous. Cette énergie va vous permettre, en fait, de transmuter au maximum. Alors, ce qui se passe aussi dans cette nouvelle lune, c'est que, donc, bien sûr, le nœud nord est passé en cancer. Et ce nœud nord se relie un carré, c'est-à-dire, elle est reliée à un carré avec Uranus. Uranus. Donc, ça nous pousse, en fait, à transformer. Ça nous pousse à modifier les bases de notre vie, les fondations. Les fondations-mêmes vont être mises en cause. Et cela, c'est vrai que ça peut être en lien, aussi, à des rencontres prédestinées, puisque ce nœud nord, il est conjoint au vertex. Vertex, c'est les rencontres prédestinées. Donc, en fait, on a modifié, on doit modifier certaines bases qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, en rapport, peut-être, avec des relations, des personnes que vous avez retrouvées, des retrouvailles karmiques, des choses, en fait, qui doivent être modifiées. Alors, ça peut vraiment ébranler votre vie, vos schémas, ça peut vous malmener, ça peut vous mettre, justement, en état d'insécurité. Mais, ces bases, quelque part, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, en fait, même si vous avez l'impression que tout s'écroule, quelque part, c'est bénéfique et vous devez dépasser ce carré et vous relier à cette énergie uranienne, cette liberté, cette volonté de transformer les choses, de changer, aller vers un renouveau. Même si vous avez l'impression que tout s'écroule, vous allez reconstruire derrière. En plus, ce nœud nord, il est quand même en trégone à l'énergie de... Alors, à l'énergie de Mercure. Donc, Mercure qui redevient, justement, direct. Donc, justement, vous allez pouvoir analyser les situations le mieux possible, sans que ça soit trop flou, puisque c'est vrai que Mercure était rétrograde, donc ces derniers temps, vous êtes peut-être, justement, retourné dans des vieux schémas, parce que Mercure était rétrograde, parce que le... Voilà, c'était très compliqué. Là, vous allez pouvoir, justement, avancer et pouvoir... Ça va se fluidifier, en fait, au niveau analytique, au niveau du mental. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette nouvelle lune ? Donc, voilà, c'est vraiment une nouvelle lune qui nous dit... Ben voilà, pose-toi, même si tes anciens schémas s'écroulent, même si les bases de ta vie même s'écroulent, c'est pour aller vers de nouveaux projets, c'est pour aller vers tes aspirations les plus profondes, vers tes rêves, vers l'enthousiasme, le bonheur que tu mérites enfin. On est vraiment là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on est toujours aussi dans cette énergie de Vénus, donc hier passé en scorpion, en opposition à Uranus. Donc, c'est vrai que ça nous parle toujours des relations interpersonnelles, qu'elles soient amoureuses ou familiales, et ça nous parle toujours, justement, on est dans des... On peut être dans des... Vivre des ruptures ou des coups de foudre. C'est un petit peu... Toutes nos relations qui sont un petit peu mises à mal et transformées. Il y a des choses à changer, en fait, à ce niveau-là aussi. Dans le but aussi d'incarner notre vraie nature. Alors, le degré sabiant de cette nouvelle lune, c'est un degré, justement, qui nous parle de dépendance, indépendance. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être à couper cette dépendance, quelle qu'elle soit. Elle peut être matérielle, affective, voilà. Selon, justement, ce qu'on vit actuellement. Mais cette dépendance, elle est à transmuter pour aller, justement, vers cette liberté. Cette liberté, le fait de ne plus être enchaînée, en fait. Alors, je vous ai quand même fait un petit tirage pour cette nouvelle lune avec le tarot de vie de Christine Roy. C'est vrai que c'est un jeu qui me parlait, justement, pour cette nouvelle lune. Donc, la première carte qui est ressortie, c'est Osiris. Donc, la 6, le renoncement. Justement, le renoncement à ce qui était, à nos schémas, au passé, qui nous limite pour aller, justement, vers autre chose. On est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. En deuxième carte, j'ai tiré le mat, le 8. Donc, on est vraiment dans la justesse. Justement, renoncer nous amène vers la justesse, cette ouverture d'esprit de cette nouvelle lune, élargir nos champs de perception pour aller vers de nouveaux horizons qui, justement, sont le sagittaire. Et la troisième carte, qui est Happy, la 17, lancement sœur. Donc, c'est vraiment, voilà, aller vers une nouvelle vie, se relier aux énergies célestes, aller vers sa mission de vie, ses aspirations. On est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Et le message de cette dernière carte, c'est soit une lumière pour le monde, sans te perdre, dans, par et pour le monde. Donc, ça nous parle aussi de lumière, d'épanouissement, de chaleur, de générosité, d'aller vers ses rêves, en fait, les plus fous et croire que tout est possible et aller, justement, vers cette liberté dont on aspire tous, en fait. et se désenchaîner des schémas répétitifs dont, parfois, on a vraiment, vraiment du mal à dépasser. Donc, voilà. Donc, c'est un nouveau cycle. Vous pouvez poser vos intentions lors de cette nouvelle lune et méditer. C'est vrai que ça peut encore faire plus bouger les choses. Donc, posez-vous quelques instants. Prenez du temps pour vous. Ne soyez pas dans des choses conflictuelles. Essayez au maximum d'apaiser les choses. Voilà. Je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle lune. J'essaie de vous retrouver pour la pleine lune, donc, dans une quinzaine de jours. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt.